Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais raconté la dernière fois ? Et il y a encore une image. C'était l'histoire des bergers qui étaient venus voir Jésus. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que les anges avaient dit aux bergers ? C'était le verset qu'on devait apprendre. « Il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » C'est dans Luc au chapitre 2 et au verset 11. « Il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Et donc Jésus, cet enfant, on sait déjà que c'est le sauveur. Et c'est donc l'histoire de Noël. Et l'histoire de Noël ne s'arrête pas là. Et il y a encore plusieurs autres personnes qui ont pu voir Jésus alors qu'il était encore un enfant. Alors pas la nuit de sa naissance, mais un petit peu plus tard. Et donc je vais continuer à vous raconter cette histoire aujourd'hui. Avant de commencer la leçon, je vais vous demander d'aller chercher chez vous une paire de chaussures, votre plus belle paire de chaussures, celle que vous mettez le dimanche pour aller à l'église. D'accord ? Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps d'aller chercher. À la fin de l'histoire des bergers, la Bible dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Ça veut dire qu'elle s'en souvenait. « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Le huitième jour, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et après encore tels plusieurs jours, Marie et Joseph sont allés au temple à Jérusalem pour faire ce qui était demandé par la loi, la loi des Juifs, la loi que Moïse avait donnée au peuple dans le désert, il y a très longtemps. Et ils sont donc allés au temple pour offrir, c'est dit en sacrifice, deux jeunes pigeons. Les deux jeunes pigeons, ça montre qu'ils étaient très pauvres et qu'ils ne pouvaient pas offrir mieux en fait. C'était le minimum qu'on pouvait donner. Et donc, Marie et Joseph vont au temple pour offrir deux jeunes pigeons. Et au temple, ils vont faire des rencontres. La première rencontre, c'est Simeon. C'est dit dans la Bible, Simeon était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Ça veut dire, Dieu était avec Simeon. Simeon, il aimait Dieu. Il était pieux, ça veut dire, il aimait aller au temple, il aimait adorer Dieu. Et Dieu avait parlé à Simeon et lui avait fait une promesse. C'est dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ça veut dire, Dieu lui avait dit qu'un jour, avant qu'il meure, il verrait le Christ, il verrait le Messie, il verrait cet enfant que Dieu avait choisi et qu'il devait être. Et ce jour-là, alors que Marie et Joseph étaient allés emmener Jésus au temple, et bien, Simeon, il a su qu'il fallait qu'il aille aujourd'hui au temple. Et il y est allé, et quand il est arrivé, il a vu Marie, Joseph et le petit enfant. Et c'est dit dans la Bible, il l'a pris dans ses bras. Et il a fait une prière, il a dit, maintenant Seigneur, je peux mourir. La Bible dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Simeon, il a compris que cet enfant, Jésus, c'était lui qui allait sauver le peuple, sauver le peuple de ses péchés. Il a compris aussi que ce n'était pas seulement le peuple d'Israël, que c'était pour toutes les nations, ça veut dire tout le monde, la terre entière, pour tous les hommes, partout sur la terre. Et Simeon, il avait compris ça. C'est Dieu qui lui avait fait comprendre, bien sûr. La deuxième personne qui était là, et qui a pu voir Jésus, c'était une vieille dame qui s'appelait Anne. Elle s'appelait Anne la prophétesse, ça veut dire qu'elle aussi, Dieu lui parlait. Et pour Anne, la Bible dit, elle était très âgée, elle était veuve, et elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne, c'était une femme qui voulait servir Dieu. Et j'ai dit, elle ne quittait pas le temple, ça veut dire qu'elle y allait tout le temps, tout le temps. Elle aimait aller au temple. Elle aimait être dans la présence de Dieu. Parce que le temple, ça représente l'endroit où Dieu est présent. Et surtout à l'époque, c'était là qu'on allait pour adorer Dieu. Et donc, Anne, elle voulait adorer Dieu, elle voulait chercher Dieu, elle voulait être avec Dieu, et donc elle allait au temple tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, le jour où Marie et Joseph viennent, elle aussi, elle peut voir le petit enfant, elle peut voir Jésus, et elle aussi, elle comprend que Jésus, il va sauver le peuple, que c'est lui le sauveur, que c'est lui le Christ, que c'est lui celui que Dieu a choisi pour venir sur la terre, pour sauver le peuple de ses péchés. Mais alors, pourquoi les chaussures ? Les deux personnes dont je vous ai raconté l'histoire aujourd'hui ont quelque chose en commun. Les deux sont allées au temple. Et comme je vous ai dit, pour aller au temple, qu'est-ce qu'on fait ? On met nos chaussures, on met nos plus belles chaussures. Et donc, c'est pour vous aider à vous souvenir de pourquoi est-ce qu'on va au temple. Pourquoi est-ce que Anne et Simeon allaient au temple ? Ils y allaient parce qu'ils aimaient Dieu. Ils cherchaient la présence de Dieu. Et c'est important quand on va au temple, d'y aller pour une raison, d'y aller pour adorer Dieu, pour chercher Dieu, d'y aller parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut comprendre Dieu. Et si vous y pensez, nos chaussures aussi, elles vont au temple tous les dimanches. Et on pourrait dire, est-ce qu'il suffit d'aller au temple pour être chrétien ? Eh bien non, parce que sinon, nos chaussures aussi, elles sont chrétiennes. Mais nous, on est plus que des chaussures. Nous, on a des oreilles, on a des yeux, on a une bouche, on a un cœur. Et quand on va au temple, il faut qu'on y soit tout entier. Il ne faut pas seulement être là à attendre que le temps passe. Il ne faut pas y aller seulement par habitude. Il faut y aller parce qu'on cherche à connaître Dieu. On cherche à comprendre mieux ce que Dieu veut nous dire. On cherche la présence de Dieu. D'accord ? Vous vous souviendrez maintenant ? Les chaussures, elles vont aussi au temple. Mais nous, on va au temple avec une vraie raison. Et quand on cherche la présence de Dieu et qu'on ne peut pas aller au temple, mais il y a d'autres moyens parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément possible d'aller au temple tous les jours comme Anne le faisait. Mais Dieu, il nous a donné la Bible. Et quand on lit la Bible, on est dans la présence de Dieu parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire que Dieu l'a fait écrire pour nous, pour nous parler. et donc, quand on peut lire la Bible, eh bien, on peut être dans la présence de Dieu. C'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est prier. Prier, c'est parler à Dieu. Et donc, quand on parle à Dieu, on est dans sa présence. Et la troisième chose, c'est se retrouver avec d'autres chrétiens. Ce qu'on peut faire, même quand on ne peut pas aller au temple, alors on va au temple aussi pour ça. Mais, même quand on ne peut pas aller au temple, on peut se retrouver maintenant par internet. Et donc, c'est une bonne chose de le faire. Alors, pour se souvenir de Simeon et Anne et de ce qu'ils aimaient aller au temple, je vous propose de retenir un verset qui est dans les psaumes. C'est au psaume 27 et c'est au verset 4. C'est David qui dit Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. On l'appelle l'Éternel parce qu'il est toujours vivant. Il est éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Psaume 27, verset 4. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette histoire. J'espère que vous allez bien vous souvenir de Simeon et de Anne et de comment ils aimaient aller au temple. Ce sont des exemples pour vous aussi. J'espère que vous allez bien retenir le verset. Donc, au psaume 27 et au verset 4. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Et pour terminer, je vous propose aussi de chanter ce petit chant qui dit « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir, grandir dans la connaissance de l'Éternel, grandir avec Dieu. » « Lis ta Bible, prie chaque jour, c'est très important. » C'est ce qu'on a vu aussi dans cette leçon. C'est comme ça qu'on peut être dans la présence de Dieu. Et je vous souhaite donc une bonne semaine. J'espère que vous allez grandir avec Dieu pendant cette semaine. Et bon courage pour l'école. Et peut-être à bientôt. Au revoir les enfants. Sous-titrage ST' 501